Bonjour, je m'appelle Robert Larouche et avec mon époux Judith, nous habitons ici à Saint-Mathieu-d'Aricana sur le bord du lac Lamotte et nous sommes aussi des membres des communautés paroissiales de Saint-Mathieu et de Lamotte. Voici l'évangile d'aujourd'hui tiré de Saint-Mathieu au chapitre 43. Jésus source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, 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 on a la gloire à toi Seigneur. Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous, donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste. est parfait. Voici la parole de Jésus pour nous, aujourd'hui. Nous venons d'entendre un texte de Saint Matthieu, et il fait partie d'un enseignement que Jésus donne. Parfois, Jésus proclame le royaume qui vient, que les temps sont accomplis. À d'autres moments, Jésus s'assied avec ses disciples et ceux qui veulent le suivre, et il leur parle de la vie quotidienne. Il leur parle de comment vivre en couple, comment gérer son argent, comment vivre les conflits. Et aujourd'hui, il parle des ennemis, comme si ça faisait partie aussi de notre quotidien. Puis il dit ceci, Jésus commence toujours par rappeler la loi, la loi première, la loi ancienne, celle de Moïse. Il dit, « Il vous avait appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Alors, c'est étonnant que Jésus rappelle qu'on doit aimer notre prochain. Tous ceux qui l'écoutaient se veulent se dire, « Bien entendu, Moïse nous a toujours dit ça. » Mais Jésus ajoute, « Tu haïras ton ennemi. » Alors là, il nous saisit. Parce que ce n'est pas vraiment écrit qu'on doit haïr son ennemi. Mais sans doute, dans le temps de Jésus, c'est devenu la coutume. On a pris le texte, « Tu aimeras ton prochain » voulant dire, « Tu aimeras ton frère de ta nation, ton proche de ta nation. » Et ceux qui ne sont pas de ta nation, tu peux les mépriser. Tu n'as pas à étendre la main vers eux. Tu haïras ton ennemi. Ils font partie des ennemis. Mais Jésus, tout d'un coup, rétorque. Il dit, « Moi, je vous dis, tu aimeras ton ennemi. » Et vous allez même prier pour ceux qui vous persécutent. Jésus demande un dépassement. C'est extraordinaire. Il demande une croissance. Il appelle ça de chacun de nous, de grandir. Mais comment donc aimer l'ennemi? On voit bien que par sa parole, aimer l'ennemi, il nous oblige chacun à aller à l'intérieur de nous. Est-ce que j'ai des ennemis? On n'admet pas facilement qu'on en a. Mais Jésus nous demande d'y aller. Aime ton ennemi. Il dit, « Prie pour ceux qui te persécutent. » Bien sûr, on peut découvrir de véritables ennemis. Le peuple juif avait un peuple ennemi qui l'envahissait. Et donc, Jésus n'est pas un idéaliste qui va nous dire, « Va devenir l'ami de celui qui t'opprime. » Au contraire, Jésus lui-même avait des ennemis. Les pharisiens, les scribes voulaient le détruire, le tuer. Et vous rappelez-vous comment il aimait les pharisiens? Il les apostrophait. Il leur disait « Hypocrites ». Il les dénonçait. Il disait, « Vous cherchez à ramasser l'argent, vous ne vous occupez pas des pauvres. » Il les interpellait. Il renversait les tables du temple. Il voulait abolir le système corrompu qu'ils animaient. Aimer, c'est s'engager avec l'ennemi. Pas pour détruire l'ennemi, mais pour qu'il change. Jésus était très engagé avec ses ennemis. C'est ce premier amour-là qu'il nous demande. Mais Jésus va plus loin. Il nous dit, « Tu vas aimer ceux qui te semblent injustes et tu vas aimer ceux qui te semblent méchants. » Alors, tout d'un coup, il nous amène à un ennemi plus intérieur. Un ennemi qui peut être moitié de l'extérieur, mais moitié de moi, parce que celui que je trouve injuste, peut-être lui aussi, me trouve injuste à son égard. Et tout d'un coup, Jésus nous demande un pas de plus. Et puis, il met une image extrêmement belle. Il dit, « Le Père, Dieu, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Il fait lever le soleil sur les justes et les injustes. Veux-tu être le fils de ton Père ? » Alors, en nous disant ça, on voit bien, il nous demande d'ouvrir, d'élargir le cœur, d'entrer en soi et de faire la vérité. Quelle est la part de moi dans le fait que je rejette où je considère un tel injuste, un autre comme méchant. Et est-ce que je vais, je suis prêt à aller à sa rencontre ? C'est énorme ce que Jésus nous demande. Mais c'est comme s'il nous appelle à grandir. Il veut une communauté de personnes qui avance. Il va encore plus loin. Il dit, dans son texte, il dit, « Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, si tu ne salues que tes frères, qu'est-ce que ça vaut ? » Alors là, Jésus va encore plus loin. Il est en train de nous dire, « Regarde bien le cercle de tes amis. Regarde le cercle de ta famille. Est-ce que tes frontières s'arrêtent là, à tes amis ? » Ceux qui ne font pas partie du cercle des amis, qui t'énervent, qui n'ont pas ta culture, qui n'ont pas ton humour, qui n'ont pas tes loisirs, est-ce que tu leur ouvres une place ? Alors Jésus nous pousse à aller encore plus loin. Plus loin. Aller au-delà des frontières qu'on s'est créées et de découvrir quelqu'un. Eh bien, j'ai l'impression que Jésus est en train de nous dire, « Ce quelqu'un qui est un peu un ennemi, si tu vas vers lui, tu vas découvrir quelque chose de merveilleux. Il va t'ouvrir à ce qui fait que tu l'as mis à l'extérieur de tes frontières. Tu vas te découvrir. Peut-être que tu vas apprendre que tu as des ressources en toi pour aimer quelqu'un très différent de toi. » Alors c'est à ça, je pense, que Jésus appelle sa communauté de ceux qui veulent le suivre. Non pas un peuple de gens qui rentrent et se retrouvent au chaud entre eux dans l'église, mais au contraire des gens qui sortent de l'église et qui développent une culture de la rencontre, la rencontre de la personne différente. Le pape François vient de nous donner une encyclique qu'il a intitulée « Fratelli tutti » « Tous frères » et il dit à tous les chrétiens « Allez vers les frères qui sont loin, aimez-les autant que les frères qui sont proches. Allez vers ceux avec lesquels vous avez des barrières. Développez une amitié sociale pour tous. » Voilà le cœur que Jésus veut et que le pape demande qu'on mette en route dans nos paroisses et dans nos vies. Dans son encyclique « Fratelli tutti » le pape François dit « La vie, c'est l'art de la rencontre » même s'il y a tant de désaccords, il nous envoie à la rencontre de ceux et celles qui sont différents aux périphéries, c'est-à-dire en dehors de nos frontières. Alors Jésus, on va te demander aujourd'hui, pour nous tous, tous ceux qui essayons de te suivre dans ta parole, tu nous demandes beaucoup d'aimer l'ennemi. On va te demander, Jésus, tu vas nous donner ce que tu nous demandes pour qu'on puisse vivre, oser cette rencontre, aller vers les personnes hors de mon cercle. Aide-nous, Jésus, à vivre et devenir ce que tu attends de nous. Tu as osé nous appeler à la perfection. Aide-nous à avancer un peu dans les temps qui viennent et de commencer à aimer un ennemi, devenir l'ami d'un ennemi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501